Allons-y prendre position si l'on place à l'état-major de police d'investigation judiciaire où l'on enregistre l'arrestation de plusieurs malfrats. Entre autres, un sénateur qui aurait été victime de séquestration, vol à Mermet à son domicile et des individus auraient dérobé près de 20 millions de francs CFA à la microfinance, la régionale. On n'oublie pas les suspects sur l'affaire Eticar. Place que le combat, Richard Moubioua. Trois profils différents pour trois délits, des indélicats présumés coupables de nationalité gabonaise pour certains et pour d'autres des expatriés, ont été saisis par l'état-major de police d'investigation judiciaire. Séquestration et vol à Mermet à l'endroit d'un ancien sénateur à son domicile sont les faits reprochés pour la première affaire. J'ai trop fort pour parler, j'ai me reproché pour la craver. La deuxième affaire plus récente, l'entreprise fictive Eticar qui a détourné plusieurs millions de francs CFA aux compatriotes en attente de livraison de véhicules. Les deux présumés ont été interpellés. Je suis ici parce que j'ai eu à signer des contrats avec l'autorisation de ma responsable. Il s'agissait de faire des avances pour achat de véhicules à crédit et malheureusement les véhicules jusqu'aujourd'hui n'ont pas été livrés et l'argent, on va dire qu'il s'est volatilisé avec. On n'a pas de nouvelles de lui. La troisième et dernière affaire, les individus armés de machettes et couteaux ont dévalisé près de 20 millions de francs CFA à une microfinance. La régionale d'épargne et de crédit s'ilsent au quartier Petit Paris. Ces individus vont répondre de leurs actes devant la justice.